Et notre dirigeante de la semaine s'appelle Gisleine Brièze. Bonjour Gisleine. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. C'est la première fois que je discute avec une arbitre internationale de tir sportif. Je suis sûr que vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Vous êtes donc arbitre au niveau national et international. Vous êtes également élue à la Fédération française de tir, mais aussi à la Fédération européenne et la Fédération internationale. Vous êtes, on va dire, globalement très investie dans ce sport qu'est le tir. Oui, je suis très investie depuis de très nombreuses années. Au départ, bien sûr, nous commençons à arbitre national. Et puis, vu ma vie professionnelle, je me suis dirigée plus vers l'arbitrage que vers le tir moi-même. Et de plus, je parle plusieurs langues internationales. Donc, ça m'a facilité de rentrer. D'autre part, j'étais femme et à l'époque, on cherchait beaucoup de femmes parce que ça manquait dans le tir. C'est un sport d'homme. C'est un sport d'homme. Ça veut dire qu'être femme a été un alibi, un argument. Ça m'a ouvert des portes. C'est génial parce que moi, j'entends plutôt souvent que c'est un frein ou que ça l'a été. Dans l'international, non, ça n'a pas été un frein. J'ai été contactée en 1994 pour rentrer dans la commission femme européenne. Mais comme je n'étais pas élue à la Fédération française de tir, je n'ai pas pu rentrer. Je ne suis rentrée qu'en 2001. Ça veut dire que l'Europe allait plus vite que la France ? – Oui. La France n'avait qu'un poste pour les femmes, alors que déjà en Europe, il fallait la parité. Et on avait un président qui était homme. Et puis après, on a eu une femme norvégienne qui a été présidente et là, qui a fait énormément… – Vous dites que votre métier vous a plutôt poussé à être arbitre. C'est quoi votre métier ? – J'étais, puisque maintenant je suis à la retraite, j'étais ingénieure en électronique. Et je m'occupais surtout de l'installation des centres de contrôle aérien. – D'accord. Avant que vous nous expliquiez exactement ce qu'est votre job en tant qu'arbitre international, je voudrais que vous me parliez de tir. Vous, vous avez tiré ? – Oui, j'ai tiré de 1978 à 1984. – D'accord, 6 ans. – Donc au niveau régional, parce que bon, ma vie professionnelle était très prenante et j'avais des difficultés de pouvoir faire ça. Mais j'étais dirigeante aussi de club à cette époque-là. – D'accord. Et pourquoi vous avez décidé à un moment de passer de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, d'être arbitre et de ne plus tirer ? – Parce que c'était ma vie professionnelle qui m'envoyait dans les pays du Moyen-Orient et être femme dans ces pays-là et puis dire, j'ai besoin de m'entraîner s'il vous plaît. Et en plus, je travaillais pour l'armée. – Ce n'était pas possible. – Ce n'était pas possible. Je n'ai même pas essayé. Mais bon, après, au bout d'un certain temps, je leur ai dit que je faisais du tir. Et ils m'ont dit, ah bon ? – C'est quoi une arbitre de tir ? Quel est votre rôle exactement ? – Alors, notre rôle, nous avons différentes possibilités. C'est d'être arbitre de carabine, pistolet, plateau ou cible électronique. Moi, j'ai choisi cible électronique depuis 2003 parce que ça me passionne l'électronique, ça me passionne la technique. Et puis, comme je dis souvent, je parle avec les machines, mais je ne parle pas avec les athlètes. alors que les autres arbitres ont des relations avec les athlètes et quelquefois, ils ne sont pas toujours diplomatiques avec eux. Et ça se passe mal. – Ça veut dire que vos décisions sont incontestables ? – Mais les décisions des arbitres de cible électronique, en général, on ne peut pas les contester. Mais ils peuvent. Un tireur peut dire, oh, je n'ai pas fait un 8, est-ce que vous pourrez aller voir ? Donc, il pose un proteste. Et là, à la fin du tir, nous allons évaluer s'il y a bien le 8 ou s'il n'y a pas le 8. – Mais ça veut dire que la machine se trompe ? – Non, très rarement. – D'accord. – Si on a un 3 ou un 4, là, il peut y avoir quelque chose. Et quand, il y a quelques années, nous étions, je crois, à Belgrade, et puis il y a un tireur français qui dit, je n'ai jamais fait ce 3. Et on voyait bien qu'il n'y avait pas de trou de 3, un carabinier, parce que c'était dans le blanc, normalement. Et puis, on lui a dit, bon, ben, fais un tir supplémentaire et on va aller voir à la fin. Et à la fin, quand on a été voir ouvrir la cible, il y avait un tas d'escargots qui s'étaient nichés dedans la cible électronique et qui étaient sur les palpeurs et qui a fait que le 3 est arrivé alors qu'il n'avait pas du 3. – Mais dites donc, ma chère Gisleine, ça veut dire que vous n'aviez pas bien regardé avant ? – Non, à l'époque… – S'il y a des escargots, pour ne pas dire des cagouilles, qui viennent polluer la cible et qui viennent… – On n'avait jamais regardé parce qu'on n'avait jamais eu ce problème-là. Mais jamais. – Et depuis ? – Eh bien maintenant, on est un peu plus… – Vigilant. – Vigilant et justement avec la société avec qui nous travaillons, à chaque fois je leur dis, eh vous avez bien regardé, on n'a pas des escargots, ce que si… – C'est dingue ça. – Mais vraiment, ça nous avait surpris. – Ah ben je comprends. Alors expliquez-moi, vous êtes sur un pas de tir, on dit bien comme ça. – Oui. – Vous, vous êtes où ? Et quand est-ce que vous intervenez ? D'abord en amont déjà. – En amont, avant que tout le monde s'installe, nous devons aller contrôler les cibles. – Donc là, c'est ce qui n'a pas été fait avec les escargots ? – Non, parce qu'en général, on n'ouvre pas toute la cible à l'intérieur pour voir l'électronique. On regarde les faces avant, qu'il n'y ait aucun impact et tout autour de la cible pour être sûr qu'il n'y a pas d'impact parce que s'il y a un tir qui est contesté, il faut qu'on puisse identifier, de dire, j'ai pas fait ce 3, c'est sûr. Donc il faut qu'on soit sûr que la cible était vierge au départ. Donc ça, c'est notre travail. Et après, nous en tant qu'électronicien, cible électronique, nous contrôlons que les noms soient bien mis sur chaque cible électronique, que les postes soient bien affectés. – Vous paramétrez les données, donc ? – Les données sont paramétrées par les techniciens du système. C'est eux qui font tout ça. Et après, nous, en tant que juge ou jury, comme on veut dire pour certains endroits, nous sommes avec les techniciens en permanence parce qu'il faut qu'on fasse bien attention qu'ils n'interviennent pas manuellement sur aucun tir. – Bien sûr. – Et après, à la fin, on proclame 10 minutes de temps de… – De pause ? – Non, non, de proteste. – Délibération ? – Non, non, on publie et s'il y a un proteste, on doit faire… – Ah, 10 minutes pour contester ou pas ? – Pour contester ou pas. – Mais en gros, vous, c'est votre ordinateur qui vous dit « Tac, 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 un tel temps de points, c'est des points, c'est ça ? » – Voilà, tout est fait automatiquement. Nous n'avons plus rien. Donc, les cibles électroniques sont apparues en 1994, à Milan, pour la première fois. Parce que quand il y avait les Jeux Olympiques, il n'y avait pas de finale auparavant. Maintenant, nous avons des finales à cause des cibles électroniques. Parce que compter les points à la main, jauger et tout, ça prenait des heures. – Oui, mais surtout, c'est très contestable. – C'est très contestable, c'est l'œil. – Parce que ce sont des vraies balles, une balle à un micron près, il y en a un qui peut dire « Moi, j'ai plus marqué que l'autre. » – Oui, ce n'est pas un micron, c'est en dixième, quand maintenant, dans le temps, c'était en point entier. Mais on avait des jauges, on passait dans les cartons pour savoir quel était le point quand on était près du cordon. – Donc, il y avait une sorte de… Alors, il y avait ce que vous voyiez, mais il y avait limite une appréciation. Donc, ça pourrait être contestable. – Non, on n'avait pas… – Non, on n'est pas contestable parce que c'est l'électronique qui marche pour nous. – Oui, sauf quand il y a les cagouilles. – Oui, voilà. Et puis, il y en a qui protestent parce que « Ah, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai fait mon set ou quelque chose comme ça. » C'est possible, mais à chaque fois, on trouve qu'il a bien fait son set. – Oui, ils ne doivent pas être si souvent que ça, il ne doit pas être nombreux à contester quand même. – Ah, si, il y a des pays. Il y a des pays. – Ah, quels sont les pays qui contestent ? – Beaucoup. – Est-ce que la France conteste ? – Oui. – Ah oui ? Ça veut dire qu'on est mauvais perdant alors ? – Non, non, c'est que… C'est notre esprit, je pense. C'est l'esprit de certains pays. – Mais c'est fou, avec contesté de l'électronique, il faut quand même être culotté, quoi. – On peut toujours… Vous savez, il y a la gagne. Il y a la gagne. – Allez-y, allez-y, pardon. – Non, non. Et puis, il y a, si on donne des quotas pour aller aux Jeux olympiques ou des rankings… – Oui, il y a des enjeux. – Il y a des enjeux, donc si on peut gagner un dixième de point, on le gagne et on peut aller en finale et faire les finales. – Vous avez participé à plusieurs Jeux olympiques, à Londres, à Rio… – J'ai participé Londres, Rio… – Et paralympiques avec Athènes et Pékin en plus. – Oui. – Donc, ça fait quatre olympiades. Vous imaginez aller là, vivre ça, partager ça ? – Non. Au départ, non, parce que je ne visais pas ce… Je n'avais pas cet objectif-là. Pour moi, c'était de me faire plaisir et puis de faire plaisir aux tireurs et puis de communiquer avec tout le monde. – Mais comment faire plaisir aux tireurs ? – Parce qu'ils ont besoin d'arbitres pour pouvoir tirer. Nous, sans les arbitres… – Un arbitre, il m'énerverait parce que je ne serais jamais assez bon. – Non. – Parce qu'il y a le vainqueur, mais il y a les autres qui sont frustrés. – Oui, mais ça, c'est dans tout sport. – Oui, mais comment vous leur faites plaisir ? C'est ça que je veux dire. – Comment on leur fait plaisir ? De participer, d'être présent. – De contribuer à… – Voilà, à tout l'ensemble. Sans les tireurs, il n'y a pas d'arbitre. Sans les arbitres, il n'y a pas de tireurs. – Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué sur les Olympiades ? – Les médailles françaises, bien sûr. Surtout quand on est au classement et que… – Et que vous, vous connaissez le classement avant… – Avant ? – Non, non, maintenant, on les diffuse. C'est fait sur… – C'est en live ? – Oui, c'est en live. – D'accord. – Depuis tout le temps, c'est en live. C'est ce qui est très bien. Mais on est derrière. Moi, je suis avec les techniciens et que je vois les résultats s'afficher au fur et à mesure. Eh bien, quand on est français, on a quand même un petit passement au cœur. Et surtout quand on est en finale, quand on est en finale et que nos tireurs sont en finale et qu'on va avoir la médaille… – On a envie. – Ah oui, vraiment. Bon, on ne doit pas montrer, on doit être intègre. – Oui, absolument. – Mais ça nous fait… – On ne peut pas tricher. – Non. – Quand les Français obtiennent des médailles olympiques et vous avez été témoins de ça, vous allez les voir après, vous partagez ? Non, rien. – Non, rien du tout. Nous n'avons pas le droit, déjà d'une part. Et d'autre part, après le tir, oui, nous les félicitons. Mais pas si tôt que le tir est fini. Nous n'avons aucun droit d'accéder au pas de tir pour féliciter qui que ce soit. – D'accord. La France, c'est 33 médailles olympiques en tir. C'est bien, c'est très bien. Peut mieux faire ? – Tout le monde peut mieux faire. Mais maintenant, nous sommes de plus en plus nombreux. Donc il y a des… – Vous voulez dire qu'il y a de plus en plus de nations ? – Il y a des pays émergents, comme l'Inde. À Tokyo, il va s'attendre à que les Indiens soient en tête de l'Inde, peut-être même avant les Chinois et avant les Coréens. – Alors qu'ils viennent d'arriver ? – Il n'y a pas si longtemps, oui. – Oui. – Parce qu'ils ont eu leur première médaille, je ne sais plus quand. Et puis ça a développé, ils ont fait vraiment un travail de fond. Mais bon, tous ces pays-là, ils ont 1000 athlètes, alors que la France n'en a que 10. Donc il y a de la relève, on n'a pas le même nombre de population. – L'un de vos grands engagements, Ghislaine, c'est l'International Paralympic Committee ? – Non, ce n'est pas le plus grand, c'est pas… – J'ai dit l'un de vos, oui. – Oui, ils sont tous au même niveau. Le paralympisme, j'y suis venue depuis 1994, peut-être. – 26 ans, hein. – Et c'est la France qui m'a poussée à faire ça. C'était très dur, parce qu'au niveau de voir des enfants ou des personnes handicapées, quand on n'est pas habitué à ça, c'est très, très difficile. Et puis après, je m'y suis faite. Et puis on m'a dit, écoute, maintenant, il faut que tu passes les diplômes internationaux et que tu deviennes international, parce qu'on a besoin de personnes comme toi pour pouvoir faire. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, après les Jeux de Londres, on m'a dit, écoute, nous n'avons plus de responsable pour le paratir. – La France vous a dit ça ? – Non, pas la France, l'international. – D'accord. – Voilà, ça nous intéresserait bien que vous soyez la responsable. Et j'ai dit, mais attendez… – Présidente. – Présidente de la commission paratir. Et j'ai dit, mais il faut que je réfléchisse quand même. Donc je me suis adressée au directeur technique national français en lui disant, voilà ce qu'on me propose. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois accepter ou pas ? Alors il me dit, si tu te sens capable de le faire en plus de tout ce que tu fais, tu le fais. J'ai dit, oui, mais quand je m'engage à quelque chose, il faut que ça soit… – Bien fait. – Bien fait. Sans ça, je ne sais pas faire. Alors il me dit, écoute, fais-le. Et depuis 2013, je suis présidente de la commission paratir et je m'arrêterai après Paris. – Vous êtes fière ? – Non, je le fais pour le plaisir. Et c'est ma passion. Et bon, c'est vrai que je suis un peu fière parce que je me dis que c'est une femme, qu'on est femme. C'est surtout ça. Je représente mon pays. Je représente le sexe féminin. Et puis après, c'est moi. Mais bon, moi, je suis troisième ou quatrième position. – J'ai l'impression que vous mettez sur un même pied d'égalité les valides et les handicapés. – Ah, il faut. Il faut. Déjà, nous tirons les mêmes disciplines. Les uns sont assis, les autres sont debout. Mais c'est exactement pareil. La discipline est la même. – Oui, oui. Et les athlètes que vous croisez, que ce soit des valides ou des handisports, ça ne change rien ? Non, ça ne change rien du tout. – Et eux, le regard qu'ils ont sur vous, c'est le même ? – Oui, c'est le même. Et surtout, le paralympisme, quand je suis arrivée, ils me connaissaient par mes actions quand j'étais jury. Et ils m'ont dit, « Ah, quelqu'un qui va nous remettre bien dans les bonnes lignes. » Et c'est vrai que j'ai fait un travail de fond énorme parce qu'il n'y avait rien de fait auparavant. Et il fallait le faire, donc je l'ai fait. – Tokyo, ça sera l'année prochaine. Ça devait être l'été dernier. Vous y serez ? – Oui. – Pour les valides et les paralympiques ? – Oui. – Votre titre, votre rôle exact à Tokyo, c'est ? – Alors, pour les Olympiques, je vais m'occuper de tout ce qui est résultat pour se mettre en accordance avec tout ce qui est de tous les Jeux, de tous les sports. Et pour les Jeux paralympiques, je serai déléguée technique, donc responsable de toute la compétition. – My God ! Ça ne va pas chômer, hein ? – Non, on chôme pas quand on fait du tir, mais on le fait avec passion. – Elle a de la poigne, Ghislaine. – Non, mais bon, il faut… – Oui, vous dites toujours non, arrêtez de dire non, si, c'est génial ce que vous faites. – Mais il y a une chose, c'est que notre sport, il est très confidentiel. et on est découvert que quand on a des médailles aux Jeux olympiques… – On en aura ? – J'espère. – Ne me dites pas ça à moi, moi aussi je veux. – Bien sûr. – Merci en tout cas. – Dans la Marseillaise, c'est quand même un honneur. – Ah ben oui, c'est les larmes aux yeux. – Oui, c'est vrai. – C'est vrai ? – Oui, bien sûr. – Vous pleurez quand vous les voyez ? – Non, pas forcément, mais on est émus. – Oui, bien sûr. – On est émus. – Merci Ghislaine, merci beaucoup d'être venue. – Il n'y a pas de quoi, et c'est avec grand plaisir.